Alors, bienvenue tout le monde à cette conférence québécoise qui sera donnée par Georges Aubin ici, qui au fil des ans s'est révélé être vraiment un spécialiste de Louis-Joseph Papineau et des Patriotes. Sa conférence aujourd'hui, Louis-Joseph Papineau et le Mouvement Patriote. Alors, on va voir à fond les rébellions le 18-37. Et puis, juste pour présenter un peu notre conférencier, Georges Aubin est chercheur depuis une quarantaine d'années. C'est un travail, un gros travail qui mène de front avec son épouse Rannée Blanchet. Il a aussi été professeur au secondaire d'histoire et de latin. Et puis, maintenant à la retraite, il peut se concentrer à fond dans ses livres. On peut voir, il y a quelques livres ici qui sont à l'arrière. Si vous voulez acheter des livres de M. Aubin, vous les payez à la réception ici. Puis, l'argent va aller directement à M. Aubin. Alors, c'est ça que je vous ai... Pour le déroulement de la soirée, comment on va procéder, ce serait une conférence de peut-être environ une soixantaine de minutes. Ensuite, je propose qu'il n'y ait pas vraiment de pause, puis qu'il y ait des questions libres tout de suite après. Puis, ceux qui veulent aller aux toilettes ou acheter quelque chose, ça sera plutôt à ce moment-là. Alors, je vous invite aussi à notre prochain cours d'histoire qui sera donné par Jacques Lacourcière, le jeudi, le 1er mai. C'est sur le thème du rapatriement de la Constitution, du référendum de 92 aussi, Charlotte Town, l'accord du Lac-Miche, puis cet épisode. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Jean-Jobin. Applaudissements Merci. Très belle présentation. Heureusement qu'il y a des petits cafés comme ça. Ça nous repose de l'université. Et c'est peut-être aussi efficace. On va parler de l'Université du Québec à la fin de ma conférence. Je vais avoir des mots très gentils. Pour commencer d'abord, j'aimerais dire quelques mots sur mes livres. Mes livres, ceux que j'ai fait avec ma femme aussi. Alors, vous avez ici les lettres de Louis-Joseph Papineau à sa femme. Lettre à Julie. Ça fait déjà... Ça fait déjà huit ans. Les lettres à ses enfants, Tom 1. Les lettres à ses enfants, Tom 2. Ils sont quand même considérables. On est rendu à trois tomes. Il en reste deux ici. Lettre à divers correspondants, Tom 1. Lettre à divers correspondants, Tom 2. Il nous en manque un, qui va paraître l'an prochain. Et l'an prochain, on aura toute la correspondance de Louis-Joseph Papineau. Édité. 1800 lettres. Ceux qui auront lu ça pourront dire, plus ou moins, on connaît Papineau. C'est un type qui gagne à être connu, qui gagne beaucoup. J'ai ici deux petites galettes. Cette fatale union, deux Papineau toujours. Mais c'est un Papineau de 47-48. 18-47-48, donc après l'exil. Et le texte qui l'a fait paraître à Paris, qui est pour la première fois sous son vrai nom, c'est-à-dire la deuxième fois, la première c'était dans la revue où ça a apparu, « Histoire de la résistance du Canada au gouvernement anglais ». Ça a tout le temps été réédité par la réponse à l'Ordre de Rennes. C'est pas ça. Le titre, le vrai titre, c'est celui-là. Et il y avait un neveu, Louis-Antoine Dessaule, des petites rivières et vis de notre herger. Louis-Antoine Dessaule, neveu de Papineau. Évidemment, ça c'est à ne pas mettre entre toutes les mains. Bien sûr. Alors, on va commencer ça. J'ai des gens qui connaissent très bien Papineau dans la salle, je le vois. Alors, vous me corrigerez si je fais les gaffes. Je suis entièrement à votre disposition. Alors, mon introduction est finie. Vous avez remarqué qu'on dit « Sir Louis-Paul-et-Lafontaine », « Sir George-Étienne Cartier », « Sir Conrad Black », et quelques autres, beaucoup d'autres en fait. Mais on ne dit pas « Sir Papineau ». Il n'y a pas de chose. Pourquoi? Il n'y a pas de virer le capot. Il faut que je ne l'emmène pas. Il y a certainement une raison. C'est parce que Papineau, il est au-dessus de tout ça. Et il est encore au-dessus de tout ça. Je suis sûr que dans son caveau funéraire, on le réveillerait d'une façon ou d'une autre, et il refuserait, comme on disait à l'époque, d'être « Siré ». Hein? On appelait ça comme ça. Pourquoi? Parce que Papineau, c'est un républicain. Papineau, il a appris avec son père. Son père était notaire. Alors, lui, il a appris la profession d'avocat. Il, d'ailleurs, heureusement, on voit dans le greffe, dans le minutier de Joseph Papineau, son père, on va donner certains actes écrits de la main de Louis-Joseph. Là, on est donc contents parce que le sacré Joseph, il est quasiment incompréhensif. Il n'a pas de la misère à lire son écriture. Tandis que quand Louis-Joseph, jeune, écrivait les textes d'actes notariés à la place de son père, en apprenant, on est soulagé. On dit « Enfin, un texte facile à lire. » Il a appris aussi avec son cousin, Denis Benjamin Vigée, qui est un expert en droit. Alors, il devient avocat, mais il pratique très, très peu. On a, j'ai trouvé dans ma carrière longue, un texte où c'est écrit Louis-Joseph Papineau, avocat, il y en a très, très peu. Finalement, il n'a pas pratiqué. Il se lance en politique. Et en 1808, il est né en 1786. Donc, 1808, voyez-vous, ça lui donne quoi, 8 plus 14, 22 ans. Il est élu député. Député de Cannes. Et là, il marche dans les traces de son père. Son père avait été un des premiers députés de la Chambre d'Assemblée, de la première Chambre d'Assemblée. Alors, on parle de 1792. Quand la première Chambre se réunit, l'acte constitutionnel de 91, les chambres se réunissent en 92, Joseph Papineau est là. Il n'a pas fait une grande carrière politique, Joseph. Parce qu'il n'aimait pas ça. Il était occupé à être arpenteur et notaire. Ça fait deux... Il y avait une seigneurie en plus, la seigneurie de la petite nation. Très occupant, cette affaire-là. Donc, à un moment donné, le sergent d'âme l'a invité, Joseph, à se présenter de toute urgence, parce qu'il n'était jamais là. Et il avait... On m'originait un petit peu. Alors, Joseph a abandonné la politique, ça n'a pas été long. Et c'est Louis-Joseph, qui d'ailleurs, au début, s'appelle Joseph-Louis. On a quelques lettres au début. C'est Joseph-Louis Papineau. Et là, il fait son chemin comme ça. Député. Bientôt, il va être orateur. Vous savez, celui qui se lève et qui dit... Bon, c'est ça, c'est ça, l'orateur. C'est M. Bissonnet, je pense, actuellement, chez les libéraux. C'est celui qui maintient l'ordre. Donc, Papineau ne parle pas. Sauf que c'était différent à l'époque. Il faisait de temps en temps... Il prenait le plancher et il faisait un bon discours. Aujourd'hui, l'orateur, il est un peu relégué. Mais c'était ça, la fonction de Papineau. Il commence... Dès le séminaire de Québec, quand il est étudiant, il commence à lire et à lire et à lire, des fois jour et nuit. Il y a même un de ses profs, il lui apporte toute sa bibliothèque. Il dit, tiens, arrange-toi avec ça. Alors, mon Papineau lit Voltaire, tous les auteurs du 18e. Il lit Sénèque. Sénèque, un de ses auteurs de pédilection. Il avait même une peinture de Sénèque dans son manoir, représentant Sénèque. Je vous en dis quelques petits mots de Sénèque. Quelques-uns sont tenus en servitude, un plus grand nombre y tiennent. C'est pas bête comme phrase. Ayez surtout le souci de séparer les choses du bruit qu'elles font. C'est bien ça aussi. Les vices d'autrefois sont devenus les mœurs d'aujourd'hui. C'est du Sénèque. Ça pourrait être du Papineau. Il y a une petite dernière. La plus grande partie de la vie passe à mal faire. Une grande partie à ne rien faire. Toute la vie à faire autre chose que ce qu'on en devrait. Bon. C'était juste pour finir mon introduction. Ah, c'est vrai, fini. Alors, il a donc presque pas pratiqué, mais il a été un personnage de marque très, très vite. Un exemple. Parce que c'est de bon ton de parler de, vous savez, l'égalité de tout le monde. Ah, les gens parlent de ça, hein. Les juifs du Québec. J'ai écrit l'article du journal Le Droit, 1982, qui dit une égalité qui date de 150 ans et on voit Papineau qui est là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, je vous résume ça. 150 ans, 1982, ça veut dire 1832. Papineau présente une loi qui fonctionne et qui sera adoptée permettant aux juifs de siéger. Ah, qu'est-ce qui s'était passé? Bien, il s'était passé qu'en 1807, 1808 environ, donc au tout début de la Chambre d'Assemblée, il y avait un homme Ézéchiel Hart de Trois-Rivières, député, qu'on a expédié deux fois en dehors de la Chambre parce qu'il arrivait pour prêter son serment et puis là, bien, c'était marqué qu'il était d'accord avec la chrétienté et tout ça, un véritable, bon, par les mots, le serment se terminait sur la foi véritable d'un chrétien. Il y a tout le temps un petit coup de député qui dit « Hey, il n'est pas chrétien, lui, c'est un juif. » Dehors. Alors, on l'a mis, il était réélu, hein, qu'on le sangrait dehors à chaque fois. Et là, Papineau, il a dit qu'il y a quand même une limite. À l'avenir, les juifs pourront siéger. Alors, moi, je proposerais que le congrès juif vote pour l'indépendance à cause de ça. C'est quand même... Ben oui, ben oui. C'est quand même un bon coup qu'il leur a fait. Surtout que ce juif-là était souvent élu à cause des bureaucrates. Alors, là, il n'était même plus d'un paysage en 1832. Mais au moins, c'est un bon coup de Papineau. Il en a fait bien d'autres. J'entends des fois... Ça, ça... Les femmes sont terribles, des fois. Il a enlevé le droit de vote aux femmes. J'ai entendu ça. Papineau, faites ça. Je dis que c'est ça. Je m'en vais fouiller. Eh oui. Ben, c'est parce qu'il y avait quelques femmes qui avaient le droit de vote. Pas tout le monde. il y avait le droit de vote chez les femmes. Elles n'étaient même pas un être civil. Elles avaient besoin d'un mari. Quand elles étaient veuves, elles pouvaient voter si elles avaient des biens. Mais à part ça, non. Alors, il a enlevé le droit de vote aux femmes. Pourquoi? C'est que, en 1832... Il n'a pas fait ça de gaieté de cœur. En 1832, lors d'une élection à Montréal, le juge Saint-Jacques, il y a trois personnes qui sont tuées par l'armée. Ça fait évidemment scandale. Papineau, il est là d'ailleurs le jour même de la tuerie. Et c'était une élection très chaude. Il y avait de temps en temps une majorité pour le candidat patriote. D'autres fois, une petite majorité de un ou deux. On parle de ça. et les élections se faisaient à main levée, c'est-à-dire à haute voix et il fallait dire pour qui on votait. Donc, c'est un système complètement fou et ça engendrait de la violence, tout le temps de la violence comme ça. Alors, Papineau, il a dit on va protéger les femmes. Les élections, c'est rendu quasiment il faut se présenter avec blindé pour aller voter. C'est un non-sens. Alors, on n'ira pas mettre des pauvres petites femmes là, vous allez se faire tuer. Non, c'est une affaire d'hommes. Mais c'est pour protéger les femmes. Évidemment, les femmes vont dire on n'a pas besoin de ça d'être protégées. Mais au 19e siècle, l'homme est le protecteur de la femme. Il faut quand même se replacer dans l'époque. Alors, évidemment, vous allez voir que je vais défendre Papineau sur toute la ligne. C'est déjà fait. Alors, continuons. Il y aura des questions bientôt, j'espère. Je n'ai pas fini. J'en ai long à dire. Les patriotes, c'est loin d'être fini. 92 résolutions sont présentées, dont le fer de lance, c'est un conseil électif. Ça veut dire, les conseillers, le gouverneur les choisit avant, mais là, les patriotes demandent qu'ils soient élus. Ils demandent des réformes judiciaires, évidemment aussi, des réformes en éducation, etc. Il y avait même, peut-être parmi les 92 résolutions, la possibilité de poursuivre éventuellement un gouverneur. Parce que Papineau, il avait été échaudé par Dalouzi. Ceux qui connaissent bien cette histoire-là, Dalouzi, à un moment donné, il y a un conflit avec Papineau. Papineau est refusé comme orateur par Dalouzi. Et là, les gens disent, il n'y a pas le droit de refuser ça. C'est la Chambre d'Assemblée qui décide qui va être l'orateur. Alors, Papineau, dans les 92, il dit, à un moment donné, s'il y a un gouverneur qui abuse de ses pouvoirs ou qui va même au-delà de ses pouvoirs, on pourrait l'amener en justice. C'est une grande révolution, on pense. Et évidemment, les 92 résolutions, c'est le grand combat de Papineau. Avec les patriotes, c'est ça. En 1934, 1834, et il l'a payé cher. Ça a passé en février 1934 par 56 voix contre 24 à la Chambre d'Assemblée. Les 92 sont adoptés. Et là, tout de suite, il y a une effervescence dans la colonie. Les résolutions sont jugées tout à fait intransigeantes par l'opposition. Et là, il commence à y avoir une petite scission dans le sein du Parti patriote. Quelques hommes vont dire, on abandonne. Il n'y a même pas eu de combat encore, imaginez. vous. Et il y en a quelques-uns, pas beaucoup. Parce que Papineau continue à écrire un comité de correspondance pour faire valoir les 92 résolutions. Ça va être présenté à Londres, ces 92 résolutions-là. Et là, on attend. Et pendant ce temps-là, Papineau continue à promouvoir l'idée des 92 résolutions. Il fait même une élection là-dessus. Le 22 novembre 34, aux élections, les partisans des 92 résolutions remportent 77 sièges sur 88. C'est toujours bien possible. On ne peut pas dire que c'était juste quelques têtes folles, les patriotes. C'était Papineau et un grand nombre de députés qui d'ailleurs sont arrêtés et font de la prison. Il y en a le cardinal qui me vient à l'esprit qui était député et qui va être pendu. Donc, quand on fera le ménage là-dedans, il y a des députés qui appuient Papineau et qui est loin d'être plus seul. Là, on étudie tout ça. La réponse aux 92 résolutions, évidemment, c'est non. ou c'est un petit nom et c'est presque un nom total. Et ça, ça arrive juste en 37, cette réponse-là. De 34 à 37, Papineau a continuellement développé l'affaire, mais quand je disais qu'il l'avait payé cher, sa maison, les Tories vont aller faire des charivaries devant sa maison. Sa femme et ses enfants sont presque pris en otage à un moment donné. Amédée, qui est tout jeune, qui a 16-17 ans, et il dit dans son journal de la Fille de la Liberté, j'ai défendu la maison et il était armé, en plus. La Fontaine est allée défendre la maison. C'était plein de monde au moment donné qui défendait la maison le soir parce qu'il y avait tout le temps des parades à la rue Bon Secours pour aller faire les charivaries devant Papineau. Mais c'était les gens antipatriates qui faisaient ça, évidemment. Donc, le ton monte continuellement et là, quand on a la réponse des résolutions qui dénigrent toutes les 82 résolutions, là, c'est des assemblées un peu partout qui vont être déclenchées. Les Papineaux font des discours à gauche à droite un peu partout, les gens font des propositions et ça cumule tout le temps jusqu'à la grande assemblée de Saint-Charles, 23 octobre 37, un mois exactement avant le combat de Saint-Denis, la grande assemblée de Saint-Charles, Papineau, il a fait du chemin, là, puis là, il voit que les gens sont prêts à se battre. Alors, il fait un discours à cette assemblée-là qui réunit 6 000 personnes, c'est énorme pour l'époque. Il fait un discours modéré qui n'a pas été édité, jamais publié parce que souvent on va publier le discours de Papineau. Celui-là, on ne sait pas trop ce qu'il a dit, il y a le curé Blanchet qui dit « Ah, moi, j'entendais mal, je suis dans mon prédictaire, mais il a parlé qu'il fallait s'occuper des curés, c'était dans les paroisses, les gens importants, puis bon, c'est tout ce qu'il a tenu, évidemment, il a tenu ce qu'il a voulu. Mais le discours de Papineau est éterne parce que là, il sent que, surtout que tout de suite après son discours, mon Wolfram Nelson, j'allais dire, il prend le micro, mais il prend le porte-voix et il dit « Je ne suis pas d'accord avec lui. Il faut leur envoyer du plomb à nos ennemis. C'est comme ça qu'on va les avoir. » Puis là, remarquez bien, c'est un enlevé qui parle. Alors, ceux qui viennent dire que c'est un conflit de langue, ils sont loin de la vérité. C'est un conflit politique profond. C'est un conflit de démocratie naissante et qui n'est pas encore arrivé, mais ce n'est pas uniquement un conflit de langue. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, le Haut-Canada, ils vont en parler 20 et nous autres, on va se contacter 12. Donc, le jour de Saint-Denis, c'est Nelson qui gagnera la victoire, une victoire de deux jours seulement, parce que deux jours après, Saint-Charles, c'est la défaite. Qu'est-ce que fait Papineau pendant ce temps-là? Le matin du combat, il est à Saint-Denis. Il est dans la maison de Wilfred Nelson et même dans la maison Saint-Germain où aura lieu le combat. Et là, Nelson lui dit, « Non, toi, tu t'en vas. Tu t'en vas d'ici parce que, d'abord, on sait très bien que nous autres, on est capables de défendre tout ça. Si jamais, toi, t'es le chef, le chef, tu participes à l'égard. Si jamais, on gagne, on ira te chercher et t'en auras la gloire et nous aussi, ensemble. Mais si jamais, on perd et on est tous tués, au moins, toi, tu vas survivre. Et ça, c'est vrai, ce qui a été dit. Ensuite, en 48, ils vont tous défaire ça, mon Nelson, puis ils vont tous dire, c'est pas vrai, puis il y aura une chicane terrible. Mais c'est prouvé par combien de déclarations de gens qui étaient là qui disent exactement, et ils ont dit à Papineau de s'en aller. Alors, il y a un nommé Jean-Baptiste Mars qui a un magasin pas loin et qui, lui, est un bon patriote. Il fournit deux pistolets à Papineau et Papineau s'en va, Saint-Hyacinthe. Il y a quelques témoignages qui disent qu'il est passé le matin du combat à Saint-Charles. C'est de moins en moins sûr. Parce que Papineau, souvent, il était avec Ocala-Anne, son grand ami, et pour ne pas être reconnu, des fois, il parle l'anglais. Aujourd'hui, c'est pour être reconnu et les gens ne savaient pas si c'était vraiment lui. Il y a deux ou trois témoignages qui disent qu'il était là le matin du combat avant que le combat commence, mais j'en suis pas sûr. Alors, il s'en va dans la Saint-Hyacinthe. Il apprend la victoire de Saint-Denis. Cette victoire-là, il est bien content, évidemment, mais il sait très bien que ça va finir avec la catastrophe. Parce qu'on n'a pas d'armée de patriote. On a fait des petits exercices à la Côte-à-Baron, à Montréal. On avait des petits pétards dans les mains de temps en temps puis des fois avec un bâton. C'est juste ça. Puis les touristes de Montréal ont eu tellement peur. Puis les constitutionnels, comme ils s'appelaient aussi, parce qu'ils défendaient la vraie constitution. C'était les gens qui étaient contre les patriotes. Ils ont eu peur tellement qu'ils faisaient du gravure, j'ai eu des batailles de rue à Montréal. Mais ce n'était pas des patriotes armés. Ce n'était pas une armée patriote bien fournie en armes et tout. Pas du tout. Alors, il sait très bien que ça peut dégénérer. Et d'ailleurs, c'est ce qui va arriver à Saint-Charles. Défaite. Et là, on est le 20, le 23 plus 2, on est le 25. Le 25 novembre 37. Et là, Papineau s'en va. Alors, il est guidé par un nommé Poulin. Et ensuite, jusqu'à Henriville. Et là, il est temps qu'ils partent. Parce que bientôt, ça va être des représailles. L'armée de gore qui a perdu à Saint-Denis va revenir le 1er décembre et va incendier des maisons. Les maisons de Wolfram Nelson, ça dit Ciri, tout se passe. Et c'est vraiment une revanche qu'on prend. Mais là, le 1er décembre, mon Papineau, il rentre du l'autre bord de la frontière. Il traverse exactement le 30 novembre. Il arrive à Hallberg Springs. Aujourd'hui, une très belle place. Vous pouvez visiter là, visiter ça. On est allé, je ne sais pas combien de fois, avec des amis. À Hallberg, c'est à peu près un petit village de 200, 300 habitants. C'est tout près de la frontière. Mon Papineau traverse la baie de... C'est-tu la baie de Mississauga? Je me trompe tout le temps. Oui, c'est ça. Et il arrive l'autre bord, à Hallberg Springs, qui était une grande place d'eau d'été. Il y a un grand hôtel qui est construit là. Il passe une première nuit là. Il a failli se noyer, d'ailleurs, en descendant de son canot parce qu'il avait de la glace sur le bord, pas moyen d'accoster. Et ensuite, le lendemain, tout de suite, il se pousse plus loin parce qu'il s'en va jusqu'à Swanton, ensuite, Middlebury, où il y aura une grande réunion. Et puis, vous allez dire, pourquoi il n'est pas resté? Bien, il n'est pas resté parce qu'il est avocat. Il y a un avocat, ça comprend que quand tu t'attaques à un gouvernement colonial, surtout anglais, tu vas être accusé de haute trahison. Et les accusés trouvés coupables de haute trahison méritent la pendaison. C'est écrit noir sur blanc dans toutes les lois anglaises. En Angleterre, les chartistes, ceux qui prônent le scrutin universel et pour tout le monde et des fois, ils se font arrêter et on les peint et on leur ouvre le ventre et on sort les tripes et c'est terrible. Ce n'est pas juste des petites tendaisons par le coup. On s'organise pour vraiment les massacrer. Alors, il s'en va pour ça, pour sauver sa peau. Et le 1er décembre, quand il est déjà à l'autre bord, on met sa tête à prix 1000 livres, 4000 piastres. C'est beaucoup. Ça n'a jamais monté si haut. C'est ça, la tête à papineau. Elle vaut ça, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il est au-dessus des cires, les soeurs. Parce que, Wolfram Nelson, lui, ça a été 500 livres. Il a mis sa tête à prix aussi, mais c'était moins. Lui, c'était donc le grand chef et il se voyait déjà au bout d'une corde. Je me suis posé une question parce qu'ils n'en ont pas pendu à la première insurrection. les Anglais, le gouvernement ici, ils n'ont pas pendu à la deuxième, à la première, non. Je me suis posé la question, si Papineau avait su qu'il ne serait pas pendu, est-ce qu'il serait resté? D'après moi, non. Parce que la mode était à la fuite. D'ailleurs, Wolfram Nelson va essayer de fuir. Il va se faire arrêter. Il ne restait qu'un bas d'un pied. Il était en train de geler. Ça faisait, je ne sais pas combien de jours, ça faisait à peu près dix jours qu'il était dans la forêt. Il était presque rendu à la frontière. Pas tout à fait, mais enfin, tout le monde a essayé de fuir. Pourquoi on va aller reprocher ensuite à Papineau d'avoir fui? En fait, reprochez-lui d'avoir réussi sa fuite. Là, je suis d'accord, mais reprochez-lui pas d'avoir fui. Tout le monde fuyait. Qu'est-ce qui est arrivé avec Papineau? Il a réussi sa fuite et bien d'autres aussi et d'autres l'ont pas réussi. Ils ont été arrêtés. C'est juste ça la différence. Tout le monde était patriote. Tous ceux qui fuyaient étaient patriotes. Même des fois, il y en a qui fuyaient et je ne savais pas plus quoi. Il y a du monde passé. C'est arrivé la deuxième insurrection. Les gens, ils ne savaient pas. Qu'est-ce qui se passe? La deuxième, c'était bien plus terrible. Mais la deuxième, mon Papineau, il est aux États-Unis. Puis il ne s'en mêle pas. Mais, il y a une grande réunion comme je vous le disais, le 1er janvier 1838 à Middlebury-Vermont. C'est assez loin de la frontière. Et là, tous les patriotes exilés aux États-Unis se réunissent. Robert Nelson n'est pas là. il y en a qui ont dit qu'il était là, mais il n'était pas là. Papineau est là. Il retrouve son fils Amédée, qui lui aussi était passé par Stansted de Herbie Line. Et d'ailleurs, il fera un petit pèlerinage plus tard, si j'ai le temps, je vous parlerai de ça. un grand nombre de patriotes est là. Et là, on va discuter stratégie. Et il y a eu encore une coupure parmi la gang de patriotes réfugiés. Papineau n'était pas pour continuer les affaires. Il fallait d'abord s'assurer de l'appui des Américains. Il fallait s'assurer d'avoir des âmes parce que tu ne reviens pas faire le fin et te faire repousser encore ou te faire tuer pour rien. Il faut à un moment donné la faire cette indépendance-là. Parce qu'il y a toujours l'idée d'indépendance. Pas la première. Quand Saint-Denis, Saint-Charles a lieu, l'indépendance, oui, mais c'est juste les chefs qui en parlent. Les gens, ce n'est pas dans l'air. À la deuxième, c'est évident. C'est évident. Il y a d'ailleurs eu une déclaration d'indépendance par Orbein-Nasson dès février et puis Papineau ne l'a pas cautionnée parce qu'il a dit « Tu t'en vas à l'abattoir. » Alors, mon Robert Nelson rentre avec une petite armée de quelques-uns, il déclare l'indépendance, affiche la lettre bilingue, français en l'air des deux côtés, la déclaration est là et tout de suite, il entend encore bon qui s'en vient avec sa gang. Ce sont 2000 quasiment. Les autres, ils sont à peu près 50. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il retourne tout de suite aux États-Unis et là, il se fait arrêter parce qu'il a violé la neutralité américaine. Le président Van Buren a déjà fait sa déclaration en disant « Ceux qui se mêleront de ça pour aller faire l'indépendance en haut, ils seront des anti-américains et ils seront poursuivés en justice. » Qu'est-ce que Papineau va faire? Est-ce qu'il va dire « Ben oui, il est allé le voir Van Buren, il est allé voir Van Buren, certaines fois, à Washington, mais ça n'a absolument rien donné. » Plus tard, pas tout de suite, mais déjà Papineau avait dit « Si on n'a pas le soutien de l'armée américaine et du président, pensez-y pas. » Alors, les autres, ils disaient « Ben non, on va essayer pareil. » Ben, ils ont essayé pareil. Ça a donné un échec. Il y en a qui disent des fois, j'entends des historiens dire « Ah, les patriotes, on appelle ça célébrer l'échec. » Ben, allons donc. C'est plein de vie là-dedans. Le grand chef, surtout. Qu'est-ce qu'il va faire? Un an et quelques mois aux États-Unis, il va retrouver des amis. Il y a la famille de Nancred qui vit à Philadelphie, il y a la famille de Porter qui vit à Albanie. Et donc, il n'est pas du tout en peine. Et il prend l'incognito parce qu'ils sont sacrés 4 000 piastres. Il y a le supérieur du séminaire de Montréal qui a révélé quelque chose. Il a dit, il a pris ça de Calborn. Calborn, il aurait compté ça. Il a dit, à un moment donné, j'ai eu un habitant du Québec, ici, un francophone, qui est allé voir Calborn en disant « Veux-tu que je te l'efface la peau? Ton papineau, tu me le donneras, ton 4 000 piastres. » Calborn aurait dit non, ça on va dire. Parce qu'il était capable tout de suite… Alors, mon papineau va prendre l'incognito. Il va surtout végéter dans le goût de Philadelphie au début. Il va s'occuper d'autres choses. Les sciences, il a tout le temps été intéressé par tout. Il s'occupe, il va faire une grande excursion géologique avec un nom de Rogers. Puis là, il y a tout le temps des nouvelles. Il y a des lettres, des lettres, ici, qui s'échangent. Et puis, il faut quelqu'un de sûr parce que sa sacrée patte est facile à reconnaître. Donc, c'est tout le temps des gens qui portent une lettre, ce n'est pas le courrier. Il faut s'organiser, il faut s'équiper. Et finalement, la deuxième insurrection a lieu, organisée par Robert Nelson et tous ses associés ici, en secret, en secret, Colborne avait à peu près 12 espions qui connaissaient d'avance ce que les Patriotes ne savaient pas. C'est ça, le secret des Frères Chasseurs. Alors, quand l'insurrection commence le 3 novembre 1938, mon Papineau, il est tout à fait occupé d'autre chose. Le 10 novembre, c'est fini. Au Deltown, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire là. Il y a des morts et puis Robert Nelson lui-même a failli être capturé, il l'a été d'ailleurs, par les Patriotes eux-mêmes en disant, écoute, tu vas bien que tu nous conduis à la mort. Alors, c'est toi qui vas avoir à payer pour ça. Il réussit à se faire délivrer par une autre petite bande de Patriotes. Imaginez-vous la faire. L'aigle, le grand aigle des Frères Chasseurs se faire arrêter par les propres Patriotes. Tu ne vas pas faire une indépendance de pays avec ça. Et là, l'échec est consommé. On fait des rafles un peu partout et là, on va les pendre. Après un procès, un procès vite terminé, expédié, plus ou moins démocratique, il n'avait même pas le droit de se défendre, il pouvait toujours dire un mot, il n'avait pas d'avocat de défense, il pouvait être conseillé, mais ce n'était pas un vrai procès. Alors, on en expédie 12 en 3 fois, 2, 5, 5, et puis, aujourd'hui, on en parle encore, on en parle encore, de l'armier, s'il n'y a pas un héros comme ce gars-là, on me demande bien lequel. Il y a Chénier aussi, Chénier, à Saint-Eustache, qui, contre tout espoir, a décidé de combattre avec un petit groupe. Il est mort, les armes à la main, alors on lui a refusé pendant des années la sépulture. et c'était la loi ecclésiastique. Aujourd'hui, il est repatrié à Saint-Eustache pour ça ne fait pas longtemps. 1987, 150e, l'Église catholique a dit qu'on a fait une erreur. Bon, c'est toujours bien pas si pire, 150 ans. Après, on a fait une erreur de dire qu'il n'y avait pas le droit à la sépulture de nos patriotes qui étaient morts les armes à la main. Pas là aujourd'hui, hein? On a tous le droit de mourir les armes à la main. C'est formidable! N'est-ce pas? Sauf que on a bien plus un petit drapeau du Canadien à la main. C'est ça. Est-ce que j'ai une question? Non? J'ai pas de question. Alors, qu'il va faire Papineau, bien là, on va lui dire écoute, si tu n'as pas embarqué dans la deuxième, bien là, tu vas aller en France et tu vas aller chercher l'appui de la France. C'est tout à fait logique. La France a aidé l'indépendance américaine en 1776, n'est-ce pas? Alors, elle va être encore bonne pour nous aider. Allons voir en France. Papineau, il est pas sûr qu'il va avoir un grand succès là-bas. Parce qu'en 1776 puis en 1839, c'est pas le même contexte. En 1776, l'Angleterre puis la France, ça ne servait pas trop trop puis c'était en guerre puis bon, la marine française était forte et aujourd'hui, en 1939, la marine française a été décapitée pas mal. et puis on a au pouvoir à Paris un nommé Louis-Philippe qui est d'ailleurs le dernier roi de France. Il ne s'appelle même pas roi de France, il se glorifie d'être le roi des Français. C'est une nuance. Et là, Papineau arrive puis il dit on va aller peut-être le voir parce que son ami dans la crède, il a dit moi, le roi, c'est mon ami. C'est-à-dire, mon père à Paris le connaît très bien mais le vieux dans la crède, il ne fera pas de merveilles avec Paris. Papineau arrive là en 1939, en février, en mars, il arrive. Et là, qu'est-ce qui se passe en mars 1939? Le roi est mort. On vient d'en prendre. On prend ces gens-là pendant que Papineau s'en va à Paris. Et lui, il voit la première copie du rapport de Rand, il l'a en main alors qu'il arrive en France. C'est pour ça qu'il décide de donner une réponse à ce rapport-là dans ce petit texte qui d'ailleurs a été remanié puis il dit c'est pas tout à fait mon texte ça, mais en tout cas, c'est mieux que rien. Et là, que va faire Papineau? Très vite, il se rend compte. D'abord, on l'accueille chaleureusement et j'ai fait un gros livre « Papineau en exil à Paris», trois volumes. Il m'en reste quelques exemplaires dans une boîte en quelque part. C'est complet sur Papineau à Paris pendant... Il va rester là jusqu'en 1845. C'est beaucoup. Et cependant, il est au courant des changements. Qu'est-ce qui va se passer pendant qu'il est là? D'abord ici, 1939, on va se relever tranquillement. 1939, c'est la déchéance totale. Les gens commencent à dire « Bon, ceux qui ont réussi à s'en aller aux États-Unis, ils disent « Je reviens pas. » La fuite politique, ensuite, ça sera la fuite économique 1850. C'est pas fini ça. Ça commence. Et le gouvernement de l'Union s'installe. Le gouvernement de l'Union s'installe. L'Union Papineau, il voit ça lui de Paris. 1841, ça commence, L'Union, mais lui, il est encore en train de copier des vieux textes aux archives de la marine. Papineau, en 1941, 1942, 1943, il va. Il a toujours eu dans l'idée de faire l'histoire du Canada. il a les archives de la marine française. Donc, il copie des textes anciens que souvent personne n'est capable de lire, mais lui, il est capable parce qu'il a appris avec son père. Et là, il copie, puis il se crée un réseau d'amis, surtout parmi les Irlandais, parmi les Américains. Évidemment, c'est un Américain, Papineau aussi, même s'il vit ici en milieu francophone. Il y a énormément d'amis partout aux États-Unis. et donc, il fait une petite vie. Sa famille va le retrouver. Et Julie, parce que Papineau ne nous le dit pas, mais Julie va nous le dire. Vous savez, les femmes, elles sont subtiles. Elle dit, Papineau, il ne veut même plus qu'on lui parle de politique. Et ça, c'est en 1939. Ce n'est pas en 1945. D'ailleurs, en 1945, il est tout seul. Julie est revenu. Mais elle dit, les Français, ils l'ont accueilli à bras ouverts. Il était partout dans les journaux. Moi, j'ai vu, à un moment donné, le siècle à Paris, dans les archives, qui dit, ah, on a invité Papineau au château Laffitte. Il a fait un grand discours. Avec son accent créole, il était extraordinaire. Je trouve ça bien. On le voit déjà comme un étranger. Et en 1939, il y a même un nommé Alfred Devigny qui est à Londres et qui dit, j'ai assisté à la Chambre des Lords et j'ai vu qu'on était en train d'éliminer une société francophone en Amérique et dit, il n'y a même pas un Français qui va lever le petit doigt pour s'empêcher, pour empêcher ça. Il dit, il n'y a même pas un Français qui sait où est-ce que c'est. C'est ça, notre situation. Alors, quand on parle de notre identité, elle n'est pas très connue. Aujourd'hui, évidemment, Céline Dion, elle n'est pas pareille. mais pendant que Papineau est là, qu'est-ce qu'il vient faire celui-là? Donc, on l'accueille dans le milieu républicain, mais c'est tout. Et très vite, Papineau, c'est qu'il n'y a rien à faire. Alors, Julie va nous le dire, mais lui, il va rester là parce qu'il dit, je ne reviens pas tant que tous les exilés, parce qu'il est bien beau d'en avoir pendu 12, on en a exporté en Australie, 59, 58, 58, merci, M. Charbonneau. Et il dit, tant qu'ils ne seront pas tous revenus, je ne reviendrai pas. Mais ça, c'est un prétexte. En fait, il se crée un petit réseau d'amis et il pense à son retour, mais il y a toutes sortes de phénomènes qui se passent pendant qu'il est là. À un moment donné, il apprend la nouvelle que si les patriotes ne rentrent pas, tous leurs biens vont être saisis. Il y a une seigneurie, lui, il a l'hérité de son père, la seigneurie de la petite nation. Seigneurie qui est évaluée à 30 000 livres. C'est bien plus que sa tête, ça. Alors, si on le saisit à la seigneurie, imaginez-vous, il va revenir et il n'y aura rien. Et là, il vit de peine et de misère malgré qu'il y ait ici des boutiques de terrain et des loyers et tout. C'est Louis-Michel Vigé, son cousin, qui est responsable de ses affaires pendant son absence. Le moins Louis-Michel, il va vers un second mariage et il ne veut pas s'occuper de ça. Puis, il se fait tirer l'oreille par la médée et il dit, « Tu n'as pas ramassé un peu d'argent, là? Non, je n'en ai pas ramassé. » Tu ne fais pas une vie de pacha. Heureusement, il a rencontré une riche américaine qui s'appelle Mme Koch qui va l'inviter à l'opéra un peu partout. C'est la belle vie. La belle vie, mais la vie un peu chiche parce que tu n'es pas chez vous et tu ne sais pas quand est-ce tu vas revenir. Ta seigneurie, tu veux la vendre à des anglais parce qu'ils ont l'argent. Mais vas-tu la vendre? Il faut que tu ailles un acheteur. Alors, il va essayer tout ça puis il va copier des textes. D'ailleurs, quand il va revenir en 1945 avec ses mâles de textes et ses livres qu'il va acheter un peu partout, parce qu'il veut tout le temps se constituer une bonne bibliothèque et il y en aura une, d'ailleurs, une des meilleures du Canada à son retour, ces notes-là qu'il accumule, il ne fera jamais l'histoire du Canada. Il n'écrira pas. Parce que aussitôt revenu, pas aussitôt, parce que c'est en 1948 qu'il reprend le collier politique et il s'était bien dit, jamais, jamais je reviendrai là-dedans. La chambre d'assemblée, quand il va revenir, il va appeler ça l'antre de Cacus, la mythologie. Cacus, c'est un monstre qui crache le feu, un peu comme notre mouton ici. C'est un monstre terrible qui vit dans une caverne et qui a, à l'entrée de la porte de sa caverne, des têtes sanguinolentes qui détruisent tout le monde. Cacos, ça veut dire le méchant, le mauvais. Alors pour lui, l'assemblée, la chambre d'assemblée, c'est l'antre de Cacus, ça ne l'intéresse pas tellement d'aller là. Il va dire une chose, j'y suis retourné, je ne la cherche pas parce que c'est trop compliqué, j'y suis retourné juste pour une chose, c'est pour pouvoir faire la promotion de l'annexion, autrement je ne serais jamais allé. Voilà, le mot est dit, annexion avec les États-Unis. C'est un autre papineau. Ah, c'est plus le papineau, papineau patriote, vous pensez au contraire. C'est toujours le même papineau patriote, sauf que lui, il voit ça, c'est pas, on ne se lance pas dans la gueule de Cacus avec ça. Les Américains, ils ont réussi leur indépendance. Les Américains sont en plein développement. Nous autres ici, on n'a même pas de commerce avec la France. Il faut tout le temps que ça passe par l'Angleterre. Il faut libérer le Saint-Laurent. Il faut libérer le commerce maritime. C'est d'ailleurs ce qu'il va dire dans tous ses discours en revenant. Il dit, imaginez-vous, il arrive à la Chambre de l'Assemblée en 48. Et là, c'est le ministère Sherwood qui est là. Et quelques jours après, on fait la dissolution des chambres parce que c'est La Fontaine qui est rendu le grand homme politique. Et lui, il veut faire un ministère avec Baldwin en 48. Papineau, il dit, comment ça? Il dit, je viens d'arriver, ça fait à peine quelques jours qu'on est en Chambre et vous voulez dissoudre le Parlement. Ça n'a aucun sens. Il dit, regardez où est-ce qu'on en est rendu. Là, il dit, votre union, à part ce que vous avez fait, ça ne vaut rien. Vous avez fait un calque de l'union anglaise avec l'Irlande. Et puis, nous autres, je voulais qu'on fasse, on va faire une autre Irlande. C'est ça qui nous attend. Ça n'a aucun sens, votre union. Il faut faire le rappel de l'union. Et ensuite, peut-être, se penser à une grande Colombie. C'est ça, c'est ça qu'est son but. Ce n'est pas juste l'annexion. C'est faire une espèce de grande unité universelle américaine à côté d'une Europe ancienne, vieillissante et tout. Nous autres, ici, on serait le paradis, presque. Évidemment, la langue, il ne s'en occupe pas trop. Parce que si tu fais une belle union de tout ce monde-là, ils vont tous finir par parler anglais. j'ai l'impression. Papineau l'a dit d'ailleurs un moment donné, il dit même, le fait de parler français, c'est un petit peu un handicap pour nous autres parce qu'on ne voudra jamais aller avec les Américains. Vraiment, c'est un peu un handicap. Mais il dit, il a quand même sous les yeux l'influence de la Louisiane qui est restée française et il dit, on pourrait peut-être s'en sortir encore pour un certain temps. Mais Amédie, il ne croit pas. Amédie, son fils le plus vieux, lui, il croit à l'union universelle mais peut-être sans le français. D'ailleurs, il épouse une Américaine mais il va reprendre le flambeau des Patriotes Amédie à la place de Louis-Joseph. et ça me tente d'aboutir avec ça. J'ai ici, voyez-vous, on parlait chénier, 1895, la presse, vieille presse, on a un premier ministre en 1895 qui s'appelle « Sir, Sir, Mackenzie Bowell, conservateur, c'est l'ancêtre de Harper. » J'ai oublié le choix, je vais revenir tout à l'heure. Mais là, en 1895, voyez-vous, on fait un monument à Chénier. Je l'ai vu, ce monument-là, il est au-dessus de l'autoroute de Ville-Marie, je pense, le Berry, c'est ça? Voilà. À côté de Ville-Marie. Voilà. Exactement. Il a changé de place, parce que quand il a été inauguré en 1895, Amédée a donné 100 piastres pour le monument. C'est toujours impossible. Puis là, il dit « Cette oligarchie qui nous guide aujourd'hui, héritière et l'émule de la bureaucratie qui nous a fallu tant d'efforts et de souffrances pour détruire à cette époque mémorable de notre histoire. Il faudra une nouvelle génération de patriotes pour reconquérir la liberté. Permettez-moi d'offrir ce 100 $ aux membres de mon ami et compatriote Chénier. Il s'est signé Montébello et Joseph Amédée Papineau 1er août 1895. Il soit une lettre tout de suite du comité de Chénier. La lettre est signée de M. Erard Louis-Joseph Erard. Il y a un prénom qui sonne bien. Louis-Joseph Erard est tout simplement un quincaillier de la rue Saint-Laurent. 26 de Saint-Laurent. Il habite au 8 de l'avenue Laval. Il y a sa quincaillerie de Saint-Laurent. Il envoie une lettre de remerciement à Amédée en disant « Bon sang, ne saurais mentir, on reconnaît bien en vous le fils de ce grand citoyen qui fut le père de nos libertés politiques. » Le père de nos libertés politiques dont nous ne jouissons qu'à demi aujourd'hui, bien malheureusement pour nous. Est-ce que nous jouissons aujourd'hui au complet de nos libertés? Il y a des petits malheureux qui, d'ailleurs, à la place où on a mis le monument chénier, c'était rue Saint-Denis en face du clocher de l'église Saint-Jacques aujourd'hui. La place Pasteur aujourd'hui. Ça, c'est Papineau qui avait donné le terrain à l'église catholique pour qu'on fasse un parc. 1998, la statue n'est plus là. On appelle ça la place Pasteur, la statue de chénier est partie, il l'a mis ailleurs. On allait, souvent, il volait son fusil parce qu'il ne représentait qu'un fusil. On allait, le fusil de chénier n'était plus là. Il y avait un journaliste dans la patrie qui avait dit « Ah, enfin, quelqu'un qui se réveille. J'espère qu'on va avoir une révolution un jour. » Il a volé le fusil de chénier. 1998, entre gros à ça, la petite fille de Louis-Joseph Papineau veut que la place Pasteur reste ouverte à tous. Qu'est-ce qui est arrivé il y a dix ans, Andersa ? La place Pasteur, l'Université du Québec avait dit « On va l'acheter » parce qu'il y a bien trop d'itinérants qui sont là. Ça nous nuit. C'est pour ça que je disais que j'en avais bien mieux d'ici tout à l'heure au début de ma conférence plutôt que d'être à l'Université du Québec. Ça nous nuit parce que, des fois, il y a une personnalité de marque, c'est le siège social de l'Université, qui arrive, puis là, ils sortent, puis là, tu vois des gens tout croches qui sont là. Alors, Ant Borassa dit « Non. Quand il a donné le terrain, c'était à condition que ça reste un parc. » Et elle dit « Si on se met à vendre tous les parcs, ça va aller mal dans la ville. » Alors, elle a protesté. Voyez-vous, une dame, une grande dame qui est morte aujourd'hui, qui proteste un peu et « Oups, l'Université du Québec s'est retirée. » Ils ont décidé de ne pas acheter le parc. Alors, c'est ça, c'est ça la démocratie aussi. Mais il faut avoir l'œil ouvert et on peut se gonfler de mots et tout, mais il faut à un moment donné que ça tombe dans le concret. Je veux juste vous donner une petite dernière. J'ai assez parlé. Vous avez des questions. Le vieux Louis-Joseph, il va mourir dans son manoir en 1871. quand tu fais un retour en politique, il y aura, évidemment, on va l'éliminer en disant, « Bon, toi, tu te l'as fait. » Parce que si tu reviens encore avec tes idées de rappeler l'Union, on va revenir à quoi? Les combats, les patriotes, le fusil qui sort. Donc, tu nous laisses parler et Papineau, mon ami, il n'était plus écouté en chant. Il va rester là jusqu'en 1954, mais il est encore très populaire. En 1952, il s'en va siéger à Québec. Il arrête partout le bateau. Le bateau arrête, il s'en va en bateau jusqu'à Québec. Trois-Rivières, etc., Deschambeaux. On lui fait une fête. Papineau qui revient, regardons ça. Il arrive à Québec et il y a un petit Louis Fréchette qui rêve. Il est né en 1937, Louis Fréchette. Il rêve depuis sa petite enfance parce qu'on lui parlait de Papineau, dans la famille. Il rêve d'aller l'écouter. Il dit, enfin, il est à Québec, je vais y aller. Il arrive à Québec, son petit Louis Fréchette et il voit mon Papineau qui est en chambre. Il est déçu. Papineau parle anglais. C'est ce qu'il raconte dans ses mémoires. Parce que Papineau, d'abord, il voulait être compris. Il avait une gang de petits Joe Macahy qui ne comprenaient même pas le français. Alors, souvent, il leur parlait en anglais. Voici ce qu'il pense de la Confédération canadienne. On est en 71. La Confédération, c'est Sir George Etienne qui fait la promotion de tout ça. L'Angleterre, le 27 janvier 71, quelques mois avant sa mort, il écrit à Amédée. L'Angleterre n'a jamais été dans une position aussi difficile. Il y a la guerre franco-allemande en Europe. Comme elle va l'être si l'écrasement de la France est consommé. Pour la paix avec les États-Unis, l'Angleterre est prête à se retirer d'Amérique. Il fait longtemps qu'ils disent qu'ils vont s'en aller, s'en aller pas. les niais coloniaux, ça c'est George Etienne Cartier, l'embarrassent excessivement par leur persistance intempestive à ne vouloir pas se séparer d'elle. C'est-tu pas bien dit ça un peu? Les niais coloniaux embarrassent l'Angleterre en voulant rester une colonie. Et en 96, enfin Laurier qui prend le pouvoir. Eh mon Dieu! Ça c'est une victoire. Amédée est tout content. Les rouges en font au pouvoir. Avec une prestance, un soeur qui est capable de parler. Et là, mon Amédée, en 96, bon je l'ai perdu, je vais vous le raconter. Il est tout content. Puis il vient en plus Amédée de se retrouver une petite femme parce qu'il est veuf. Une femme de 20 ans et quelques qui travaillait au manoir. Puis là, il a décidé d'en faire sa femme. Alors il part avec elle en voyage puis il dit je vais aller faire un pèlerinage. Il appelle tout le temps ça un pèlerinage Amédée quand il va faire une visite à un lieu historique. Alors il dit je vais aller voir le lieu où j'ai passé la frontière quand je m'en allais dans ma fuite aussi et moi aux États-Unis. Il avait passé à Stansted pas loin de Mansonville ça. Durbey Life de l'autre côté. et là quand il était arrivé on l'avait fouillé partout il était mal à l'aise il était dans le bureau dessus qu'il fouillait et d'un coup il voit affiché au mur la c'est-à-dire le 4000 piastres pour la tête de son père. Là il dit j'ai fait il savait pas il savait même pas ça il l'a appris il l'a. Alors il voulait aller revoir Stansted Durbey Life il part en 96 en train de l'hôtel Queen de Montréal il se rend jusqu'à Newport Vermont le train continue jusqu'à Boston mais l'année de décembre avec sa petite jeune femme et il prend un autre petit train local ensuite stage etc. il arrive à Durbey Life il prend un hôtel il couche là le lendemain matin il dit je vais aller voir Stansted il marche il a à peu près 1000 affaires à pied il arrive de l'autre côté et là on lui raconte un fait parce qu'il se nomme Papino c'est tout un gars dit Papino tout de suite les gens explosent connu ce nom là quasiment comme le Christ et il dit moi j'ai traversé ici en 37 ah il y avait un vieux qui était dans le village qui restait là encore moi il dit j'ai un bon souvenir à te raconter il dit écoute mais il dit en 37 le village ici était presque composé uniquement de d'Américains qui étaient venus habiter ici donc des loyalistes en Angleterre des loyalistes en Angleterre alors il n'y avait pas beaucoup de patriotes il dit il y en avait un il y en avait un vieux qui était patriote il était en train de dire au revoir pour le papino au revoir pour le papino à un moment donné il dit on l'a enfermé parce que on dit t'es fou t'es tout seul à dire ça il y a un vieux continuant dedans au revoir pour le papino et ils ont dit ils portaient à manger de temps en temps ils ont dit toi là on va te corriger tu vas sortir de là quand tu vas dire au revoir pour la queen au revoir pour la reine la reine victoria alors il a torché quatre jours semble-t-il sans trop manger et à un moment donné le jouet arrive il ouvre le carreau et il entend au revoir pour la queen mon dieu il déborde la porte tout de suite et là le petit vieux patriote sort il enlève sa tuque il allance dans les airs il dit j'ai dit il y aura pour la queen mais il dit en fait papino est above the queen c'est comme ça que papino est above the queen c'est comme ça que je voulais terminer est-ce qu'il y a des petites questions oui question de la langue 96 monsieur papino finalement